Faites l'hissat Tania, on va d'enchauffer l'injection mécanique avec pompe en ligne. Alors, le schéma, il y a le réservoir. Ici, on aura une crépine Sfaya. Le gazoil qui me schéma, il y a le circuit vers la pompe d'alimentation. Il y a le circuit ici. C'est un circuit basse pression. La pompe, elle aspire le gazoil. Il y a trois parties. Il y a l'élément de pompage. Il y a la pompe d'alimentation. 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 ou de transfert. Dès que la septième cam, que tu fais l'état de la tige. C'est bon ? Une fois mécaniquement la tige, elle pousse la membrane qui est dans la pompe. La membrane, le contour ou les extrémités qui sont dans la pompe. Il y a d'autres formes de pompe, comme l'élément de pompage ou la pompe d'amorçage, qui est en train de faire la pompe. C'est ce qui nous avons fait. On va mettre la pression dans la pompe. On va mettre le diesel. Quelquefois, il y a une pompe d'amorçage qui est en train de faire le filtre. Il faut mettre ça. Alors, pour la pompe, comme vous voyez ici, il y a les éléments de la pompe. Régulateur. La pompe d'alimentation. Il y a une pompe d'amorçage. On va mettre la pression résiduelle. C'est une technique technique. Il y a une pompe d'amor. Il y a une pompe d'amor. La pression résiduelle. C'est quoi ? On va mettre en place pour l'amor. Il y a un liquide. Il y a un liquide. Le fluide. Il offre un moteur. Lorsque l'amor est en place. les canaux ou les deux séries de circuits qui s'appellent à la pression que le chute n'a pas d'attache ou qu'on ne connaît pas et on peut s'assurer le circuit un peu plus tard l'escalier de l'escalier peut-être qu'il peut nous pour la sécurité pour la sécurité pour la sécurité on peut s'assurer les équipements de protection mais on peut s'assurer qu'il existe la pression on peut s'assurer quand il passe un certain temps il va s'assurer 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 et on peut s'assurer un démarrage et on peut s'assurer quand on s'assurer la pompe d'alimentation il va s'assurer la pompe d'alimentation il va s'assurer la pompe d'injection il va s'assurer la pompe d'alimentation pour cela il va s'assurer la pression résiduelle avec des clappés anti ou anti retour qui s'assurer la pompe d'alimentation ou l'accumulateur ou l'accumulateur dans cette image la pompe d'alimentation il va s'assurer la pompe d'alimentation c'est bon c'est un cylindre il voit le cylindre le cylindre il est donné la pompe d'alimentation il y a un piston il y a un piston la pompe d'alimentation qui prend les boulots qui prend les ressources qui prend les ressources qui prend les latij qui prend les pierres le piston qui est en train de faire l'injection le piston à son tour pousse les ailes vers la sortie et c'est le même cas pour les autres cylindres dans la sopape de refoulement la sortie du gasoil vers les injecteurs piston, crémaillère la crémaillère si on l'envoie de près il y a un câble d'accélération il y a deux bouts un bout qui fixe la pédale d'accélération et l'autre bout qui fixe la pompe d'injection et qui fixe la pompe d'injection la crémaillère il faut accélérer le mouvement transversal ou le mouvement rectiligne la crémaillère il faut accélérer la rotation de la douille la rotation de la douille la rotation de la douille entraîne la rotation du piston donc c'est le piston de la douille il y a une rainure c'est bon et il y a une partie oblique il faut accélérer il faut accélérer la magie je ne veux pas dire la forme oblique pour les éléments classe le cylindre aucune chambre d'aspiration ou la chambre d'alimentation le diesel il y a déjà la pompe d'alimentation le piston contient une rainure verticale et une hélice avec la forme oblique lignée le diesel qui est dans la chambre d'alimentation est refoulée par la pompe de transfert qui est dans la chambre qui est dans la chambre qui est dans la chambre de compression on fiche le piston qui est dans la chambre suivant la caméra qui est dans la chambre par le biais du latige ou du poussoir qui est dans la jambe qui est dans la chambre pour comprimer le diesel qui est dans la chambre il faut casser les trous ok il y a des Zorifices qui ont l'eau et le gaz qui est dans la chambre quiacent la chambre qui est dans la chambre On est en train de se dérouler le piste Il faut qu'on soit en place Le piste est de la main Il y a un piste de la main Il faut que le piste est en place Il faut qu'il soit en place Par la sortie Il faut qu'il soit en place Il faut avoir un point mort parce qu'il y a une course j'aime, ça a été toque Ah, le dos va avoir un petit peu Voici les autres avec l'hélisse et maintenant hélisse C'est à dire que c'est le diesel C'est le diesel quand tu dois-je finir Il y a le piston qui s'appuie dans la cour, qui est le diesel ici, en relation avec les deux orifices qui deviennent de l'arrivée. Il y a le diesel qui deviennent de l'arrivée. Il y a un autre problème, c'est le piston qui ne peut pas avoir besoin de l'arrivée. Il y a un gaz qui va enlever l'arrivée. Il y a un gaz qui va enlever l'arrivée. Il y a un gaz qui va enlever l'arrivée. Il y a un gaz qui va enlever l'arrivée. Il y a une dépression. Il y a une dépression. Il y a une piste envers la probabilité. Une dépression qui va enlever la yoga lché est un pilote qui est workingé. A cooperative, l'indéb month engineering et le dosage ou l'arrivée, C'est ce que nous avons, c'est qu'il y a une relation avec l'adouille avec la crémaillère. C'est qu'il y a un mouvement de rotation. C'est un mouvement de rotation. C'est un mouvement de rotation. C'est une petite rotation dans un angle limité. C'est-à-dire qu'il y a une pression. 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 C'est-à-dire qu'il y a le début d'injection. C'est bon ? Et quand le piston qui s'estab�t l'accstoire au niveau de la créma, il s'ab 어울리 l'accès à l'accélérateur. Il faut terminer la tour sur l'accélération. Il faut terminer la course et il faut que il soit柔 et qu'il y ait une pression. C'est-à-dire qu'il y a une pression. L'hélisse de la rainure C'est un peu plus de seconde qui est un peu plus d'injection et qui est un peu plus le dosage La rainure La rampe électroïdal ou l'hélisse On va plus que ce qui est La rampe l'hélisse L'hélisse La rampe l'hélisse La rainure va plus la rampe l'hélisse La rampe l'hélisse C'est un peu plus Mais il n'a pas de pression Il y a l'hélisse L'hélisse Il y a l'hélisse 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 Dans la rampe l'hélisse C'est l'hélisse Le dosage L'hélisse L'hélisse La rampe l'hélisse Dans la rampe l'hélisse 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 Il y a l'hélisse Alors le dosage le dosage Alli De dire C'est le cylindre qui permet d'appuyer le cylindre qui permet d'appuyer les autres Par tour de rôle, suivant l'ordre dans l'image C'est l'arbre du cylindre Il y a les ongles qui permettent l'ordre dans l'image de l'ordre C'est la douille de réglage régulateur Ça veut dire Régulateur qui confie l'autre côté Côté opposé Côté distribution Il y a le dosage suivant l'accélération et la décélération du moteur Il faut ici la rotation du piston Côté Il faut que le pire Il faut que le pire il y a 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 le pire Il peut faire une petite rotation qui est sortie la pompe d'injection Côté Il faut que le pire 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 vers l'injecteur Le pire ter체 Il faut que le tince il faut que du pire Il faut que le pire un injecteur qui a un autre connexion qu'on mélange avec le retour qui marcherait dans la pompe et qu'on mélange avec le retour qui tourne qui marcherait avec le retour du filtre et qui marcherait dans un seul canal comme vous voyez, c'est vrai le réservoir et c'est le circuit